On dit que vous avez connu Van Gogh, c'est vrai ? Oui, très bien, on l'a présenté, le temps de la présentation, il était laid comme un pouls, un caractère de chien. On a passé une belle vie, agréable, à tous les points de vue, et l'organisme qui n'a pas bougé. Je n'ai jamais été malade, jamais, jamais, jamais. J'étais très bien mariée, et mon mari entendait très bien, et on m'a posé la question, on m'a dit, combien avez-vous de mariés ? À la peine, j'allais leur répondre, mais j'en ai vu un seul qui m'a suffi, parce que j'étais très contente, et nous avons été très heureux. Et je ne l'aurais pas changé. Pour changer un pire, ce n'était pas la peine. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on aura. Alors, ce n'est pas les occasions qui m'ont manqué, après, mais zéro. Je suis sourde, je perds la vue, je mange, je mange tout le chemin, tout va mal en dehors, et tout parfait en dehors. Je l'organisme qui n'a pas bougé, depuis ma naissance. Ma mère qui est mort à 90 ans, c'était la plus jeune, mon père à 96, et mon frère à 98. Vous avez connu Mistral ? Ah, ben, s'habillait Romain, même. Il m'avait reçu chez lui, gentiment, où j'avais mon mari. Nous étions allés lui faire une vie, à Bayane, à son, à sa maison. On dit que vous avez connu Van Gogh, c'est vrai ? Oui, très bien, on l'a présenté, le temps de la présentation, il était laid comme un pouls, un caractère de chien. Parce que, comme nous avions au magasin de nouveauté, nous avions des toiles, des rayons de toiles. Ils venaient chercher des toiles pour les tableaux. Alors, il était difficile. Alors, selon le tableau qu'ils voulaient faire, il fallait une toile comme ceci, comme ça, qui avait des grains de table. Alors, il choisissait, mais il fallait avoir la patience. Mon mari, qui était une patience ovange, le servait. Et les employés, quand ils voulaient venir, ils s'en allaient. Parce qu'il est raboué, et alors c'était le patron qui le servait. Mais il n'est pas resté longtemps, il est devenu fou. Mais vous savez, j'ai fait maintenant, oui.